Je reprends du début l'histoire. Pendant plusieurs années, avant, tu as vu, j'ai toujours été là pour toi. Tu disais que c'était difficile. Tu sais que les premières années, je t'avais donné un minimum de garantie, tu vois, pour que tu aies une sécurité financière. Je ne les rentabilisais pas, je te les donnais quand même. Et je pouvais le faire. Et voilà. Là, depuis 18 mois, je me suis fait massacrer. On était par terre. Moi, je n'arrivais plus à travailler. Stéphane, il ne pouvait plus travailler non plus. On a récupéré la société dans un état catastrophique. On a eu ce dénigrement, tu vois, qui nous a fait. Il nous a massacrés. Plus aucune marque n'arrivait à travailler avec nous, parce que dès qu'elle travaillait avec nous, elle se faisait harceler, puisqu'il se demandait à faire un appel à les harceler s'ils travaillaient avec nous. Les influenceurs paris, ils se faisaient harceler s'ils travaillaient avec moi. Nous, on a continué à assurer aux influenceurs les minimums garantis en disant, voilà, on va te payer minimum de temps. Et donc, ça a été très compliqué, parce qu'en plus, il y en a qui avaient des contrats, tu vois, ça a été une galère. Donc, on s'est retrouvé à devoir donner des minimums garantis des fois qu'on n'arrivait même pas avant même à amortir, alors qu'on n'arrivait même plus à avoir la force de réfléchir et de faire les choses... On n'arrivait pas, tu vois, ce que je veux dire. Là, aujourd'hui, c'est très dur pour nous, parce que non seulement on a tout perdu, en plus, je suis dans un état un peu catastrophique, mais maintenant, au moins, je peux me reconstruire parce qu'il ne m'arcelle plus. La société, il faut la remonter, tu vois, il faut la reprendre. Les influenceurs, certains ont été super gentils, d'autres ont été beaucoup plus durs, voilà. Et donc, voilà, donc on a perdu beaucoup de gens aussi. En fait, je vais te demander de me tendre la main. J'ai besoin d'avoir... j'ai besoin de me reconstruire, en fait. J'ai besoin d'avoir une petite team, tu vois. Et... non, mais en plus, c'est... En fait, j'ai besoin qu'on m'aide. J'ai besoin vraiment qu'on m'aide et qu'on me tendre la main et que... Et que les gens n'oublient pas tout ce que j'ai fait, tu vois. Quel est le... l'aboutissant de... J'ai besoin que tu restes avec moi, que tu sois un peu conciliant sur ce qu'on te doit, que les retards qu'on va te payer, juste être un petit peu conciliant là-dessus, de nous laisser un peu de délai parce qu'on a besoin de se refaire. Moi, ce que je te propose, je sais que tu fais le maximum. On n'avait pas... on était partis sur un minimum garantie avec une exclusivité pour être chez Sean Evans. En contrepartie, je n'avais pas le droit de collaborer avec d'autres marques. Chose à laquelle je me suis toujours tenue. C'est vrai. Je n'ai jamais collaboré avec personne. S'il y avait quelque chose, j'allais vers toi, je disais est-ce que je peux le faire ? C'était oui, c'était non. La plupart du temps, tu me disais oui, mais il y en avait quand même très peu. Mais est-ce que du coup, tu restes en exclusivité avec moi ? Est-ce que tu me laisses travailler avec toi et traiter ta boîte mail ? Parce que je vais te dire quelque chose. Oui, je te laisse. Merci. Aujourd'hui, en fait... Moi, j'ai toujours travaillé et tu le sais. Je sais. J'ai toujours travaillé avec toi. Quand tu pouvais, tu pouvais. Quand tu ne pouvais pas, tu ne pouvais pas. Je viens toujours ici avec le sourire. Je ne te dis jamais rien. C'est vrai, c'est vrai. Je parlais à toutes les équipes. Tu sais, je me suis retrouvée avec une agence où on a quand même... Bon, toi, c'était encore dans des petites mesures. C'est vrai, tu vois, c'était... Mais on a donné beaucoup, 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 beaucoup à certains. Tu as donné beaucoup trop à certains qui n'en valaient pas la peine. Et ça, je tiens à te le dire. Oui, mais après, tu vois, je sais que personne ne m'a mis le couteau sous la gorge. Personne ne nous a obligés. On l'a fait, et volontiers. Et jusqu'à un certain moment, on y arrivait. Et ça se passait très bien. Il a fallu que Booba, il arrive, qu'il y ait eu tout cet dénigrement et tout cet horreur qu'on a vécu. Et en fait, je me dis, tu vois, pendant l'année là où j'étais par terre, où vraiment j'étais par terre, je me dis, ben, il aurait fallu que plus tôt, peut-être, soit certains partent, soit certains restent. Mais il savait qu'on avait des problèmes, tu vois. C'est vrai que je t'ai... Tu as vu quand il a commencé à avoir des problèmes, je te l'ai dit. Je lui ai dit, Benoît, j'ai des problèmes, ça ne va pas. C'est pas facile. Mais je t'ai écouté, je t'ai pas... C'est vrai, c'est vrai, tu m'as écouté, etc. Maintenant, je me dis, il vaut mieux qu'on travaille peut-être avec moins de monde, tant pis. C'est comme ça, on va redémarrer à zéro sur une page blanche. On travaillera avec moins de monde. Mais au moins, le peu qu'on a, tu vois, peut-être les 10, 15, pas plus, des influenceurs qu'on va avoir, on va pouvoir s'y concentrer au maximum. Et tu m'avais dit, c'est vrai que moi, j'ai du mal à te vendre, chose que j'ai compris. C'est pour ça que mon tarif n'est pas très haut. Et quand tu m'as dit, vas-y pour moi, faire Les Apprentis Aventuriers, je lui ai dit, c'est quand même une émission très dure. Est-ce que je me sens de perdre mon physique, tu sais à quel point je suis très sportif et tout. Et je me suis dit, j'y vais, non seulement déjà pour toi, pour ramener de la communauté, des followers, de la visibilité dans ton agence, également parce que je fais partie de ton agence. Mais finalement, je ne regrette pas, c'était génial. Tu vois, ils pensent que nous, on a encaissé, qu'on est plein, alors qu'en fait, on est vraiment en galère, qu'on a vraiment eu des problèmes, que c'est justifié, que c'est expliqué. Et là, maintenant que nous, on est dans la merde, ils font des stories pour dire, ah oui, je n'ai pas été payé, je suis en... Tu vois, c'est... En fait, je trouve ça tellement... Ne meurs pas la main qui t'a nourrie pendant des années. Je ne gagnais pas l'argent, mais que je le donnais quand même, je ne faisais pas de story pour dénigrer les gens. C'est ça qui me blesse, tu comprends ? Je comprends, je comprends. Voilà. En vrai, voilà. Ah non, mais toi, tu filmes tout, toi.